Les idées reçues circulent sur les vendeurs et les métiers de la vente. Nous allons voir au travers de plusieurs interviews que ces idées sont souvent fausses. Nous allons décortiquer ces idées reçues à travers trois thèmes. Le manque de reconnaissance des vendeurs, la pénibilité et les horaires un peu difficiles dans le commerce. Beaucoup de personnes pensent que les vendeurs sont des arnaqueurs. Ce n'est pas pourtant ainsi que l'on nous forme. On nous apprend que les vendeurs sont là pour aider les clients et répondre au mieux à leurs besoins. Quand un magasin m'a rangé, est-ce à cause des vendeurs ? Non, ce n'est pas la faute des vendeurs. C'est les clients qui mettent souvent le bazar quand ils prennent les produits, surtout pendant les soldes. Et les vendeurs n'ont pas toujours le temps de ranger. Les vendeurs parfois ne sont pas accueillants. Les vendeurs doivent toujours rester très accueillants et font leur possible pour prendre en charge et aider les clients et pour les renseigner même s'ils m'achèteraient. Le salaire des vendeurs n'est pas très élevé ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Un vendeur ou une vendeuse est rémunérée au SMIC, qui est le salaire de base. Mais en plus, ils louent et touchent des primes en fonction des ventes, ce qui peut augmenter fortement la rémunération. Quand on est vendeur, on reste au même poste ou peut-on évoluer ? On peut monter de grade, bien sûr. On peut d'abord être employé libre-service. C'est la personne qui va ranger les produits en rayon. Ensuite, on peut devenir conseiller vendeur. Et finalement, on peut devenir manager ou responsable de magasin. Vous êtes dans la vente depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que vous trouvez votre travail trop répétitif ? Oui, mais vous savez, c'est le cas de nombreux autres métiers. Et votre travail vous demande beaucoup d'efforts ? Oui, mais nous travaillons toujours en équipe et nous disposons de nombreux outils, comme le rôle, le transplanète ou le diable. Et rester debout, ce n'est pas trop fatigant ? Si, mais en marchant, la fatigue ne se ressent plus trop. C'est un métier qui est souvent dénigré ou pris pour un sous-métier ? Oui, mais comme tout travail, chaque personne a un avis différent. En effet, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il faut beaucoup de savoir-faire, de maîtrise, d'empathie et de mémoire, pour chaque vendeur et chaque vendeuse. Avant la vente, nous effectuons une relation humaine, ce qui est très enrichissant. Et le contact avec les clients, est-il facile ? Oui, même si sur les jours, on peut être de bonne humeur comme de mauvaise humeur. Certains clients peuvent être désagréables et d'autres sympathiques. Pareillement, nous devons toujours être de bonne humeur, même lors de nos mauvais jours. En l'émétier de la vente, vous travaillez les jours finis ainsi qu'un mauvais, ça doit être difficile. Oui, mais en tant que vendeur, nous sommes utiles aux personnes qui sont en congé ces jours-là. Pour les clients qui ont besoin d'achat de dernière minute, nous sommes indispensables. Mais les horaires ne sont pas trop compliqués ? Pas vraiment, car les employés qui commencent tôt le matin, terminent en début d'après-midi. Et ceux qui terminent tard le soir, commencent en début d'après-midi. Enfin, cela dépend des magasins. Et combien d'heures faites-vous par journée à peu près ? Nous travaillons 5h30 à 6h par jour. Et pour les employés qui prennent les transports en commun, pouvez-vous adapter les horaires ? Bien sûr, le responsable du magasin s'adapte aux besoins de chaque employé. Et vous arrivez toujours à fermer le magasin à l'heure prévue ? Non, car nous ne pourrons pas mettre plein d'heures. Nous nous prévenons que le magasin va fermer en faisant une annonce micro. Négliger les métiers de la vente, c'est négliger la vie ! ZBAM ! ZBAM !